Vrai, vrai, la famille, c'est comme sur le tout-ci, moi-même, je donne raison à Pifo. Le gars dit qu'il ne comprend pas comment, depuis plus de dix ans, qu'il est dans le showbiz, avec tout ce qu'il a œuvré pour la culture camionnaise, sa seule récompense, c'est qu'il est chelé. À peine il arrive en Côte d'Ivoire, ça en fait un mois, il a été reçu par un ministre ivoirien, alors que depuis qu'il bosse dans son propre pays, même le troisième adjoint au maire, il ne veut pas parler du maire, parce que le maire est tellement puissant dans notre pays, pour ne pas parler du ministre, il est comme le troisième adjoint du maire, il ne l'a jamais reçu. Écoutez Pifo, ce n'est pas moi qui le dis, je n'invente pas, écoutons Pifo. La liberté se définit également comme le fait de penser et de dire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, comme on veut, ça ennuie à autrui. Je pense que jusqu'ici, je n'ai pas prononcé des propos injurieux en fait quelqu'un vis-à-vis de qui que ce soit. Je suis là pour faire un travail. Alors si ce que je fais plaît aux gens, et ça ne plaît pas à d'autres personnes, ils en déplaisent, ils en déplaisent en fait, ils m'en fichent éperdument de votre point de vue. Voilà votre travail au Cameroun, vous appréciez le travail des gens quand ? Quand on fait du bien là-bas, vous appréciez le travail des gens quand ? Vous n'appréciez jamais le travail des gens ? Vous êtes forts pour créer des histoires, pour jeter sur les enfants des autres, pour noyler leur image, pour noyler leur carrière. Quand on dit Pifo au Cameroun, c'est quoi ? C'est lycée bilingue, c'est lycée bilingue, c'est ceci, c'est machin, 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 machin. Regardez comment en deux semaines, en deux semaines sans effort, on a été reçus par un ministre. On a été reçus par un ministre. J'ai fait combien de choses pour la culture de mon pays ? Où le jour où vous allez m'énerver, je vais me mettre à citer ce que j'ai fait pour chaque artiste avec qui j'ai travaillé. Et je ne sais pas que ça donne à leur carrière. Ne me poussez pas, boum. Ne me poussez pas, boum. On est là où on fait un travail, on a acheté nos téléphones chers avec notre argent. Ce n'est pas le cas du Cameroun qui m'a acheté ce téléphone. Je vais vous parler de la partie d'un iPhone 14 Pro Max. Qui coûtait, j'ai l'acheté neuf. A l'époque, ça coûte 1 million. Je mets une connexion tous les jours. Ce n'est pas vous qui payez nos connexions. Laissez-nous. Vous êtes libres. Bon, si ça vous énerve tant, prenez votre téléphone. Faites ce que vous voulez qu'on fasse là. Nous tous sommes sur les réseaux. Tu as un compte, j'ai un compte. Tu sais les sacrifices que j'ai fait pour avoir les abonnés que j'ai aujourd'hui. Tu peux faire le même sacrifice. Arrêtez de propager vos commentaires et neuf là. Mais sachez que moi, moi, comment on dit là ? Gabriel Moore, est-ce qu'il peut mourir encore ? Ça veut dire que je suis l'ampoule grillée qui n'a pas eu de conco si cuit. Aucun coup si cuit. Tous vos commentaires, là, à la poubelle. Je fais ce que je veux. C'est ça, être libre. Ou alors, soit je suis dans un état de liberté ou pas. Alors, si je suis dans un pays de liberté, je suis libre de faire ce que je veux. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je ne nuis à personne. Je ne nuis à personne. Deux semaines, on a été reçu par un ministre. Tout le travail que j'ai fait pour la culture de mon pays, je n'ai jamais vu le ministre de la Culture avec mes yeux. Toutes les vidéos que j'ai faites pour les mauvaises routes au Cameroun, car je suis au Cameroun. Dites-moi même, est-ce que vous connaissez le nom du ministre du Tourisme de votre pays ? Ils ne communiquent pas sur eux, sur les réseaux sociaux. Ils sont inexistants. Inexistants. Mes projecteurs, j'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup veulent discuter avec Franco. Beaucoup veulent rencontrer Franco. Et beaucoup veulent savoir comment gagner de l'argent grâce à Facebook, YouTube, TikTok. Voici donc une opportunité gratuite. Je dis bien, c'est gratuit. Le promoteur, permettez-moi de lire le nom de l'école. Le promoteur de l'école des métiers du digital et de gestion. L'école des métiers du digital et de gestion mégaïque. Située ici à Elie-Issono, à Yaône. Donc, m'a invité ce vendredi. Ce vendredi à 10h, le 9, à 10h. Il dit que c'est une opportunité à ne pas rater. Ça concerne tous les jeunes. Quand on parle de jeunes, ça va même de 20 ans jusqu'à peut-être 60 ans même. Donc, si quelqu'un est disponible, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cette école. Donc, la porte est ouverte à tout le monde. Je vais répondre à toutes vos questions. Même ceux qui veulent savoir comment créer des comptes, les pages Facebook, les comptes YouTube, TikTok. Je vais vous expliquer tout ça ce jour-là. C'est une opportunité à ne pas rater, chers jeunes. Si vous voulez continuer à regarder les Lasses d'Ingo sur Facebook et rire, tant mieux. Vous pouvez gagner de l'argent grâce à votre téléphone. Ne ratez pas cette opportunité et c'est gratuit. C'est le promoteur de cette école qui lance ça à l'occasion de la fête de la jeunesse. Ne ratez pas ça. Contactez le numéro 6 pour avoir plus d'informations. Retrouvez Franco ce vendredi à Elixsono. C'est juste après touristique. L'agence touristique expresse juste en haut. Pour ceux qui viennent de CP, à la descente au virage, l'école est quelque part là-bas. C'est une grande école qui date de 15 ans déjà. Je suis l'invité spécial pour échanger avec les jeunes. Ce jour-là, on va parler de l'importance de la formation professionnelle dans la vie d'un jeune. Comment s'insérer dans la vie professionnelle ? Venez échanger avec moi. Vous allez profiter de beaucoup de choses. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis promoteur d'un grand studio photo, d'un laboratoire photo. Grâce à ma formation, en dehors de ce que je fais sur les réseaux sociaux, j'ai une vie professionnelle. J'ai d'abord mon activité. Donc, venez ce 9 à 10h00. Je dis bien à 10h00. C'est un retardaté là. Je ne vous reçois pas. Et la porte est ouverte à tous, tout le monde. Les apprenants de cette école, ainsi que ceux même, n'importe qui, même mes fans. Venez, il y a les places pour tout le monde. On va échanger pendant trois heures de temps. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Je vais répondre à toutes vos questions. Ne ratez pas cette opportunité. C'est une grande école, comme je vous ai dit, qui date depuis 15 ans, qui forme dans le domaine de l'informatique. Infographie, web, tout quoi. Vous allez arriver ce jour-là. Vous allez découvrir l'école, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, retrouvons-nous ce vendredi, dès 10h00, vendredi 9, à l'école des métiers du digital et de gestion mégaïque. Vous allez échanger avec Franco. Je reprends à toutes les questions. Ceux qui m'écrivent tous les jours, voilà une opportunité. Ne ratez pas. Je dis bien, on ne paye rien. C'est free. On reçoit tout le monde. Vous entendez ? Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ékounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ékounou, à votre droite et à 400 mètres, venant du carousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28.